RFI et France 24 présente Radio Foot International, le café des sports, Annie Gassnier Bonjour à tous, merci d'être au rendez-vous hebdomadaire du café des sports, merci à tous ceux qui nous suivent grâce à la radio, qui nous suivent en direct aussi sur Facebook et puis ceux qui pourront nous regarder, et là je leur dis bonsoir à ceux qui nous regarderont sur France 24. Alors ce café des sports est un peu atypique, certains m'ont déjà dit qu'il était déca, décaféiné. Rémi n'est pas là, je suis désolée et c'est pas de notre faute, c'est pas qu'on l'a pas invité, c'est qu'il ne peut pas être là. Alors je sais, il y a déjà beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux, sur notre page Facebook, je vous en dis quelques-unes. Alors il y a un proverbe africain de Livingstone Netto de Kinshasa qui nous dit « Sans Rémi, le café des sports est comme un classico à sens unique, car c'est toujours Xavier Barré qui gagnera le match ». Et oui, évidemment. Quelqu'un nous dit aussi, Baké Colo de la RDC nous dit « C'est comme un film muet ». Bon, ça veut dire qu'il va couper le son. Heureusement, du côté de Dakar, il y a Kemo Barry qui nous dit qu'il ne rate jamais le café et des sports et qu'il salue tout le plateau. Alors que toujours au Sénégal, Mohamed Ouattara nous dit lui « Regretter que son grand frère Madrilène soit absent ». Bon, écoutez, je vous présente ceux qui sont là. Xavier Barré est là. Bonjour Xavier. Bonjour Annie. Vous allez faire le match tout seul et vous allez le gagner. Mais il y a un proverbe français qui dit « Les absents ont toujours tort ». Donc voilà, on s'en tiendra là. C'est excellent. Alors on a mis, on a osé mettre sur le siège de Rémi quelqu'un parce qu'on s'est dit. Frédéric Suto, nos auditeurs le savent, il est à Glasgow, il suit des championnats d'athlétisme, on le salue. Mais il n'est pas là non plus. Par contre, on a mis Nabil Djennik sur le siège. Bonjour Annie. La tâche est quand même rude et lourde parce qu'il y a un proverbe algérien français, ce que vous voulez, qui dit que Rémi N'Gono est irremplaçable. Oui, oui, ça dans toutes les langues. Je vous le confirme. Bonjour Franck Simon. Oui, bonjour Annie, bonjour à tous. Et merci d'être là et merci d'être présent. Alors je le dis parce que c'est amusant. Tous les trois, vous avez un moment travaillé pour France Football. Un bon moment même, une bonne dizaine d'années ensemble, ça fait plaisir de se retrouver tous les trois à côté de vous Annie. C'était difficile, Franck, on l'identifiait rapidement, mais pour Xavier Barré, dans la rédaction, c'était plus difficile de le voir parce qu'il y avait un tas de dossiers comme ça. Il était derrière, donc on ne savait jamais s'il était là ou pas là. D'habitude, il les amène. Je confirme. Il les amène sur le bureau. Il avait des fiches jusqu'à l'année. C'est ça, il était débordé. Dans les débats du jour, il y aura du rouge et du bleu comme sur la pelouse de Manchester. Le derby du championnat d'Angleterre opposera Manchester City et Manchester United. Les citizens sont-ils les ultra-favoris de cette rencontre ? Ou bien les Red Devils, si irréguliers, pourraient-ils faire un gros coup en battant leurs voisins quatre mois après la rouste qu'ils avaient prise au match allé de ce championnat d'Angleterre ? Un nouveau départ pour les Fenech, cinq ans après leur titre de champion d'Afrique. Le Suisse Vladimir Petkovic remplace Jamel Belmadi pour solder les échecs des récentes saisons et renouer avec la victoire, bien sûr. Le choix de ce sélectionneur sans expérience africaine est-il risqué ? Le Cameroun à la recherche d'un sélectionneur pour ses lions indomptables. Mais le président de la FECA Foot a-t-il encore la main pour désigner le successeur de son ami Rigobertsong ? Nous l'entendrons, Samuel Eto'o, puisqu'il a parlé ces jours-ci à nos confrères de France 24, justement. Et puis il y aura les cartons, les vôtres et les nôtres. Au générique de cette émission, Pierre Guérin m'a aidé à préparer l'émission. Alice Ménard est à la réalisation, aidée de Mathieu Degeldre. Pour les moyens vidéo, Swelke Edir et Adrien Tourault sont là. Le café des sports, les débats sont ouverts. C'est le rendez-vous de cette 27e journée de Première Ligue. Et ce sera dimanche après-midi dans le nord de l'Angleterre. Manchester City reçoit Manchester United, un choc toujours très attendu entre les Blue Skies et les Red Devils. Il se défie depuis 1891. J'ai regardé aussi dans les fiches, pas celles de Xavier, mais dans les nôtres. Avec l'aide de Pierre. Et ce sera le 157e derby pour ce qui est du championnat. Alors au classement, ils ne sont pas si éloignés finalement ces deux clubs, puisque les Citizens sont 2e et que Manchester United est 6e. Mais à la loupe, 15 points laissés par et dans le jeu, n'en parlons pas. Mais justement, nous allons en parler. Les objectifs, évidemment, par rapport à ce match, sont différents. Puisque pour les hommes de Pep Guardiola, il s'agit surtout de ne pas se laisser distancer par Liverpool, voire rattraper derrière par Arsenal, puisque ces trois clubs se tiennent en 3 points. Et puis en 2 points, 3 points, oui, c'est ça. 3 points entre chacun. Un différence entre chacun. Et puis Manchester United, le rêve, c'est quand même de raccrocher le Big Four, duquel ils décrochent allègrement ces derniers temps. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Est-ce que, Xavier Barré, Manchester City est ultra favori pour cette rencontre de dimanche ? Favori, oui. Ultra, je dirais attention, parce que Manchester United est sur une belle série. Depuis le début de l'année, ils n'ont perdu qu'une fois. Sur la première partie de l'année... Alors, ils ont perdu, justement, le week-end dernier. Ils ont perdu... Contre Fulham. Contre Fulham, exactement. Un an au gros du championnat. Oui, mais entre-temps, ils se sont qualifiés en cup pour les quarts de finale aux dépens de Nottingham Forest, à l'extérieur, au City Ground. Et ils rencontreront d'ailleurs Liverpool en quarts de finale de la cup. Et donc, cette équipe de Manchester United, qui avait concédé 14 défaites, toutes compétitions confondues, sur la première partie de la saison, jusqu'au 31 décembre, là, ils n'en ont qu'une seule. Alors, il y a eu moitié moins de matchs, peut-être. Mais le ratio reste que Manchester United a retrouvé un équilibre. Et je pense que c'est lié à deux... Manchester City, est-ce qu'ils peuvent se faire piéger, justement ? Ils se sont fait piéger l'année dernière, déjà. Oui. Il faut le rappeler. Ils avaient gagné le match à les 6-3. Ils s'étaient baladés, effectivement. Ça avait été un festival. Trois buts de Haaland et trois buts de Foden, si je me souviens bien. Et au retour, ils avaient été piégés par Manchester United. Donc, bien sûr, sur le papier... Alors, au début de saison, là, au mois de septembre, d'octobre, ils se sont déjà rencontrés. C'était il y a quatre mois. 3-0. 3-0. La note était salée. Froidement, froidement. 3-0 pour Manchester City, à une époque où Manchester United enquillait les revers. Ils en avaient aligné, à ce moment-là, par exemple, trois en quatre matchs. Donc, bon... C'est sûr qu'il s'en peut à toute l'Europe, maintenant. Je pense que Manchester United est moins friable, plus solide derrière, parce qu'il y a eu le retour de Lissandro Martinez, l'argentin, aux côtés de Raphaël Varane. Et plus efficace devant, aussi, parce que le Danois Hoyloun s'est enfin mis à marquer. Donc, moi, je voulais vous parler de City. Ah, vous voulez qu'on parle de City ? Mais oui, je vous demandais s'ils étaient ultra favoris. Je vous ai dit favoris. Pas ultra, donc. Nabil, on sort quand même d'un match. Alors, ce n'était pas un des premiers du championnat. Ce n'était pas Fulham, mais ce n'était pas loin. Luton éliminé en cup, mais avec la manière, puisqu'il y a eu quand même ce tient-tuplet de Haaland. Il y a eu aussi un quadruplet, oui. De Kevin De Bruyne, ça ne fait pas neuf buts, mais c'est pas mal. Est-ce que Manchester City, on les voit ? Alors, on va parler de l'irrégularité après de Manchester United, mais c'est vrai que Manchester City, parfois, ils ont des trous d'air, et parfois, d'une manière inattendue. Oui, mais on arrive dans une période où, en règle générale, les trous d'air, ils les laissent derrière eux. C'est là où ils montent en puissance. C'est là où, en règle générale, sur les six dernières saisons, ils ont gagné cinq championnats. Donc, ce moment-là, ce momentum-là, ils sont toujours très forts. Alors, je veux bien que Manchester United limite la casse, que ça va un peu mieux. Le seul truc qui peut niveler les valeurs, c'est la nature du match. Un derby, voilà. C'est tout. On sait que les derby, il y a une intensité différente. Il y a les supporters qui galvanisent. C'est le match de l'année pour Manchester United, parce qu'au final, l'enjeu pour eux, ce n'est pas tellement de se qualifier en Europe, presque, c'est d'empêcher Manchester City d'être champion. Ça peut être pour une satisfaction in fine. Mais pour moi, il n'y a pas photo entre les deux équipes. Il y a un outsider et un favori qui est clair. Ultra-favori, vous diriez ? Ultra-favori, ils ne font pas le même sport. Manchester City, c'est... Je suis tout à fait d'accord avec toi, Nabil. Parce que si l'objectif de Manchester United, si c'est de battre Manchester City pour pas qu'il soit champion et que ce soit Liverpool, c'est pas mieux. Parce qu'ils haïssent encore plus Liverpool que Manchester City. Il y a Arsenal et aujourd'hui, le rival. Le rival, celui qui domine, le patron, le boss, c'est qui ? Sur les derniers champions, c'est Manchester City. Il n'y a pas photo. Mais historiquement, Manchester United considère que Manchester City est un club de quartier et que leur rival, c'est Liverpool. Pour eux, les supporters, c'est plus important de battre Liverpool que de battre Manchester City. Sauf que le club de quartier est en train d'effacer de plus en plus Manchester United dans l'imaginaire. Les gamins, aujourd'hui, quand ils grandissent, ils grandissent avec Manchester City. Ils ne grandissent plus avec Manchester United. Dans le monde, mais pas en Angleterre. Tu sais très bien que la première ligue, c'est un championnat en Mondovision. C'est pour ça qu'on en parle ici, d'ailleurs. Et pour terminer, manque de peau, manque de peau, de Bruyne et de retour. Et à Londres, carbure. Manque de peau pour l'adversaire. Non, mais voilà. Et puis, quand vous savez ce qu'il y a en face en défense, là, c'est la journée du patrimoine, c'est la journée porte ouverte. Bon, voilà, ça craint. Une petite question en plus, peut-être. Rémin Golo n'aurait pas été aussi dithyrambique à l'égard des Citizens que Nabil. Ça, c'est sûr, parce qu'il n'a pas trop d'amitié pour ne pas être guardiola. Franck, une question autour de ce thème. Ça se passe à l'Éthiède Stadium, contrairement à Old Trafford, qui est le grand temple qu'on connaît de ce stade. Est-ce que ça compte peut-être le manque d'ambiance ou une certaine froideur qu'on attribue à ce stade ? Ou pas là pour le derby ? Est-ce que ça peut jouer ? Honnêtement, je ne vois pas en quoi ça pourrait niveler quoi que ce soit. Je crois que les forces en présence ou les faiblesses, elles ont été bien présentées par Nabil et par Xav. Je ne peux rien tempérer de ce qu'ils ont dit, parce que Xavier a raison de rappeler... Même pas la météo ? Si, en ce moment, oui. Il peut pleuvoir, ça peut être la tempête. Xavier a raison d'insister sur des points d'actu, finalement. Et quant à Nabil, il est dans le vrai en disant que, dans le jeu, c'est incomparable. C'est incomparable. En ce moment, on dit que c'est la meilleure du monde, mais on sait qu'elle peut avoir comme ça une absence. Les deux en ont parlé. Moi, ce qui me plaît dans la dimension, c'est le côté derby. Et qu'en fait, tu sais très bien qu'à un moment donné, effectivement, City peut très bien se prendre les pieds dans le tapis. On ne sait trop comment, mais ça peut arriver. Et qu'ils jouent à la maison ou pas. On peut imaginer que Pep Guardiola, tout d'un coup, fasse une compo un peu inattendue. Il n'y aura rien de fantaisiste. Il est de moins en moins dans la fantaisie, dans les dingueries. Ses joueurs, peut-être plus. Oui, mais même défensivement, il y a moins de bêtises que par le passé. De toute façon, l'issue de ce match, elle est simple. Soit Manchester City gagne tranquillement et logiquement, soit c'est un hold-up. Parce qu'ils ne peuvent pas faire autre chose qu'un match. Mais c'est ce que ça veut dire aussi. C'est leur stratégie. Ça a marché déjà dans le passé. Les hold-ups et tous les 10 matchs, ça marche une fois. Xavier, il y a peut-être aussi un élément... Avec un rage fort, on doit fûter en contre. Un élément pour faire le hold-up, peut-être aussi, c'est Onana. Onana peut être... Ça peut être l'une des clés du hold-up. Il n'était pas là, là. Si, il était là lors du match. Tu penses qu'il a eu un déclic avec le licenciement de Rigaud Bersong ? Tu penses que ça va le libérer ? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Ça, c'est le sujet. Ça, ça sera autre chose. Non, mais je veux dire, s'il y a bien un mec qui peut les embêter, c'est lui, quoi. Mais Onana, c'est... C'est Onana contre De Bruyne et Haaland. C'est chaud pour lui, quoi. Il y a un autre élément, c'est qu'il y aura un match de Coupe d'Europe à suivre pour les Citizens contre le FC Copenhague. Ils sont tranquilles. Ils ne vont pas faire l'impasse. Ils sont tranquilles. Mais on sait que Guardiola fait beaucoup tourner actuellement parce qu'il sait que c'est important pour la fin de saison. Donc, ça va être intéressant de voir quel onze de départ il mettra. Il mettra son équipe type, Xavier, parce que le match le plus important des deux, c'est Manchester United. L'autre, il est plié. Ils ont déjà gagné à l'extérieur contre Copenhague. Tu penses que Copenhague, ils vont venir faire ce qu'ils ont fait avec Manchester United à Manchester City ? Il y a très peu de chances. Il y a très peu de chances. Il y a très peu de chances. Mais bon, c'est bien de le rappeler. Bien tenté, quand même. Il va... Il intègre... Non, mais il intègre... Il voit bien au-delà des prochains matchs. Il voit... Attendez, Manchester City, s'ils vont au bout dans toutes les compétitions... C'est 23 matchs, non ? Ils ont 22 matchs encore. Ah, 22. 22 matchs encore à jouer. 22 matchs en deux mois et demi. Enfin, t'as du... Donc, il faut gérer. Ok. Enfin, ils ont un double effectif. Ils ont un effectif conséquent. Mais il faut le gérer, cet effectif. Il faut faire tourner. Il vient de perdre Grilich encore, malheureusement. Donc, c'est pour ça. Je pense que Guardiola, moi, il va sûrement faire quelques retouches sur ces deux matchs. Si Alain, lui, ne serait-ce qu'un doublé, je pense qu'il sera content. Franck, il y a quand même une chose. Alors, on a parlé de City ultra favori ou favori. Mais il y a aussi le problème de United. C'est cette irrégularité, quand même. Et tout à l'heure, quand on préparait l'émission, on se disait finalement, l'irrégularité ou les tâtonnements ou quoi. C'est pratiquement depuis que Ferguson est parti. Avant, on avait une équipe qui disputait la Ligue des champions. La dernière fois, c'était contre le Barça. C'est comme s'ils avaient perdu, effectivement, leur IDN. Je veux dire, ce n'était pas du tout l'image qu'on avait de ces effectifs, de ce club, qui était un club dans la stabilité, parce qu'il y avait cet homme, Ferguson, qui incarnait ça, qui était incroyable. Mais comme à Arsenal, il y a eu avec Wenger. On a eu la même chose du jour où Wenger part. Et sans problème économique, c'est là où c'est encore plus intéressant. Parce que, tu sais, Milan AC, par exemple, ils ont disparu. Quelques clubs italiens, ils ont disparu sur 7, 8 ou avant. Oui, parce qu'ils étaient revendus. Mais il y avait des explications économiques. Mais eux, pas du tout. C'est le championnat de Saint-Bien qui avait disparu. Non, mais eux, pas du tout. Pas du tout, parce que financièrement, ils ont fait des transferts XXL. Ils continuent à gagner énormément d'argent. Chaque entraîneur qui venait, il avait un chèque, il pouvait y aller. On se souvient du transfert de Pogba à plus de 100 millions d'euros. Bon, je parle de Pogba parce que l'actualité est malheureuse pour lui. Ils ont dilapidé. Il y a Anthony Martial, il y a eu aussi, qui a été acheté très cher. Là, Casemiro, c'est 90 millions. Quelles sont les forces de Ten Hag ? Parce que Ten Hag, on a vu, un peu têtu, il s'est passé de Cristiano, il s'est passé d'un nombre de... C'est Cristiano qui s'est passé de lui. Je ne veux pas faire mon réunion de bonheur. Tu es un peu à sa place. Franck, Ten Hag, parce que bon, on parlait de Rashford, Rashford, Pep Guardiola, dis-moi s'il y en a un qui pourrait être dans mon équipe, c'est Rashford. Et bon, pour l'instant, il est encore en rouge. Quel est l'homme qui pourrait un peu secouer ou dynamiter tout ça ? On a beaucoup misé sur Bruno Fernandes pendant un moment. J'allais le citer. On est un petit peu resté sur notre fin quand même. J'allais le citer, mais c'est comme si on résumait, là, si on s'amuse à donner affaire du name dropping, c'est comme si on résumait City finalement à Haaland, où moi, tout à l'heure, je parlais d'André Onana. On ne peut pas résumer United à Onana. En fait, avant, et ça a toujours été ça avec United, ce n'était pas un homme. Ou si, c'était un homme. C'était l'homme qui était sur le banc. On vient d'en parler. La star, c'était quoi ? Le manager. C'était Alex Ferguson. C'est le manager. Et l'équipe. Oui, mais c'était un magicien. Il recrutait comme il fallait. Là, il n'y a pas de magicien. Il avait des principes à Alex Ferguson, par exemple. Non, mais Eric Ten Hag, il est très, très têtu quand même. Voilà, peut-être que c'est ça. Les résultats qui l'a préférés laissaient partir. La saison dernière, qui était sur le banc ? C'était lui, encore. C'était Ten Hag. Ils sont qualifiés pour la Ligue des Champions. C'était qui était l'objectif. Alors, effectivement, la figuration pour se faire sortir par Copenhague et Galatasaray ? Cet automne, ils se font éliminer, effectivement, de toutes les coupes européennes. C'est Copenhague, Galatasaray, et Bayern de Munich. Mais c'est là où je répète ce que je disais tout à l'heure. Ils ont eu quand même beaucoup de blessés, notamment dans des secteurs, importants. Et je pense que l'absence de Lissandro Martinez, l'argentin, qui fait qu'il est même allé rechercher Harry Maguire, qui voulait dégager, et il avait tellement peu de solutions qu'il allait ressortir de la cave Harry Maguire. Non, mais lui, il n'est pas dégagé. C'était les supporters. Oui. Aujourd'hui, il n'incarne pas. Et Franck, il a raison. Klopp, il incarne Liverpool. Arteta, aujourd'hui, il incarne Arsenal. Tout à fait. Or de là, évidemment, il incarne Manchester City. Mais moi, je n'ai pas le sentiment, au moment où on se parle, que Ten Hag incarne Manchester United. Alors, peut-être avec le temps... Ça fait un an et demi. Oui. Non, mais en tout cas, il ne me donne pas, moi, en tout cas, des garanties, ou du moins, la dynamique de ce qu'il propose ne me donne pas l'impression que c'est quelqu'un qui va marquer l'histoire du club. Il est souvent en conflit. Il est en conflit avec Rashford. Il est en conflit avec Ronaldo. Des recrutements bancals, pas toujours d'accord avec son board. OK, il finit par se qualifier. Mais pour se faire déclasser par Copenhague et Galatasaray, ça, c'est inimaginable dans la tête des supporters de Manchester United. Xavier, en plus, on n'a pas d'entraîneur ou de coach emblématique du côté de Manchester United et ça fait longtemps, mais pas de joueurs, finalement. Il y a eu quand même Mourinho, il y a eu Zlatan, ils ont essayé beaucoup de choses. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas réussi. Ils n'ont pas réussi parce qu'ils n'ont jamais laissé le temps. C'est ça, le problème. Mourinho, c'est trop... Quand David Moyes est arrivé, il avait signé pour je ne sais plus combien d'années, ils l'ont sacrifié trop vite. En fait, ils ne laissent pas le temps à leurs entraîneurs de réussir sous le cierre qui avait fait du bon travail au début, qui avait été travailler au club avec les jeunes, qui était un ancien joueur du club, un ancien héros. Pareil, dès que ça a commencé à tout aller, le change... Et là, du côté des joueurs, parce que des joueurs... Non, mais c'est des joueurs de référence. Je pense que c'est la direction qui est fautive. Il y a les émiraux, il y a Bruno Fernandes, il y a Rashford et tout, mais en même temps, on n'a pas l'impression que ce club est incarné. C'est ça, le problème, effectivement. La direction sportive change trop souvent. Or, on l'a rappelé, là, Ferguson est resté 25 ans, Arsene Wenger, Arsenal, 22 ans, Pep Guardiola, il est à Manchester depuis un an, depuis 7 ans. Club va partir de Liverpool après 8 ans. Quel entraîneur est resté aussi longtemps ? Il y a aussi des échecs d'individualité achetés très chers. Anthony, 90 millions d'euros. Celui qui est venu de Dortmund, qui est un phénomène, qui a disparu. Et on peut en faire une liste avec au moins 10 noms. Donc, on sent qu'en fait, c'est un peu l'armée mexicaine, ça part dans tous les sens. Mais c'est parce que, Xavier vient de le dire, c'est parce que la direction tout court du club a perdu la direction, justement. Et ils ont fait du n'importe quoi au point de vue sportif. On voit les résultats que ça a donné. L'argent dilapidé, des mauvais choix. Alors, peut-être, peut-être que ça changera. La situation structurelle du club, à savoir qu'il est en vente ou pas en vente. Ça, c'est quelque chose aussi qui peut affaiblir. En tout cas, il y a eu un investissement qui est celui de Radcliffe. On va voir ce que ça donnera avec Ineos. Mais j'imagine qu'on le verra la saison prochaine. Allez, on continue et on suivra évidemment dans Radio Foot la semaine prochaine ce qu'il se passera autour de ce match. Il y aura des buts. Il y aura des buts, Annie, ne vous inquiétez pas. Oui, j'espère. Peut-être beaucoup. Peut-être du grand... A priori, oui. Du grand De Bruyne. Du grand De Bruyne et du géant. Et du géant. Alors, on continue. Et c'est terminé ! L'Algérie championne d'Afrique ! Les Algériens sur la pelouse qui courent dans tous les sens qui vont vers leur coppe ! Et oui, Nabil, c'était il y a bien longtemps. C'était le 19 juillet 2019. Je me souviens, on était ensemble d'ailleurs dans l'émission. Vous étiez arrivés tout contents. Et nous aussi, on était contents pour les Algériens pour ce qu'ils nous avaient offert durant cette canne. C'était en Égypte, une canne et des fenecs emmenés par le grand Riyad Mahrez, des Algériens qui couraient derrière ce titre depuis 29 ans. Donc, à ce moment-là, ils étaient contents et c'était aussi l'heure de gloire de leurs sélectionneurs, à savoir Djamal Belmadi. Et puis, il y a eu la suite, n'est-ce pas, Nabil ? Là, c'est devenu compliqué et ça a été difficile, voire impossible d'enchaîner à la canne 2022 au Cameroun. On s'en souvient. Alors, ce n'est pas les seuls. On a remarqué que maintenant, dans les grandes compétitions, le tenant du titre est rapidement évincé ou qu'il s'est déjà essoufflé. Mais ils sont sortis aussi très tôt en Côte d'Ivoire. Et puis, surtout, l'équipe n'avait pas participé à la dernière Coupe du Monde au Qatar. Alors, trop de déconvenus. La Fédération algérienne a donc décidé de se séparer de son sélectionneur. Malgré son contrat jusqu'en 2026, on en parlera après. Et elle a choisi hier son successeur. Il s'agit de Vladimir Petkovic, un Suisse de 60 ans qui a dirigé pendant 7 ans la Nati. Un Suisse ou ? Un Suisse. Parce qu'il n'a pas été présenté comme ça par la Fédération algérienne. D'origine bosniaque. Ouais. Un peu comme Vahid Al-Dilodic. Bosniens, on dit. Parce que les bosniens, c'est autre chose. qui est présenté Suisse. Il y a 4 lignes de communiqué, mais il n'est pas présenté Suisse. Ils ne veulent pas quelqu'un de neutre. En tout cas, il est né à Sarajevo. Il a 60 ans. Il est attendu à Alger dimanche. C'est sa première conférence de presse. Ça sera lundi. Petkovic a beaucoup d'expérience comme sélectionneur, Nabil. Mais quand on regarde bien son CV, on ne voit pas de ligne sur l'Afrique. Est-ce que c'est un pari risqué ? Alors, bon, il a des atouts. Un pari, oui. Oui, non, non. De toute façon, il y a des atouts et il y a aussi certaines limites ou certains points faibles ou certains bémols qu'on peut souligner. Mais évidemment, dans le cahier des charges de la sélection algérienne, un des principaux arguments, ou du moins une des principales demandes, c'était quand même quelqu'un qui a vécu sur le terrain africain. C'est pour ça qu'il y a eu une short list avec des entraîneurs comme Pesero ou Kéros, les deux portugais qui ont travaillé en Égypte et plus récemment... Pesero qui vient d'être licencié en fin de contrat au Nigeria. Du côté du Nigeria. Et finaliste de la carte. On a repensé aussi à Vahid Ali Lodzik qui avait fait des bonnes choses mais il leur a dit qu'il n'avait plus exactement la même énergie pour revenir travailler en Algérie parce que de l'énergie, il en faut en Algérie parce qu'au-delà de gérer la sélection algérienne, il faut aussi gérer... Là, c'est le côté suisse. On se dit quand même face aux pressions et au côté très chaud de l'Algérie. Je veux dire, moi, après je laisserai parler les copains, moi sur le CV, 7 ans en Suisse, t'as entraîné la Ladiou, t'es probablement un bon entraîneur, t'as probablement des principes tactiques. Après, ça va être l'adaptabilité, la rapidité avec laquelle ça va se faire, c'est gérer l'environnement algérien et africain. Donc gérer l'environnement algérien, c'est déjà une chose, connaître l'Algérie, les clubs, la mentalité, le logiciel, les binationaux, comment ça fonctionne, les joueurs du championnat national, comment ça fonctionne et ensuite, se déplacer... Mais pourquoi a-t-il été choisi ? Pourquoi a-t-il... Parce que l'Algérie n'avait pas prévu de chercher un sélectionneur à ce moment-là, déjà pour commencer, puisque comme vous l'avez dit à juste titre, Belmadi, il était reconduit, même si le président de la fédération n'en était pas fan jusqu'en 2026. Donc ils ont perdu deux ans pour vous la faire direct. Voilà, c'était prévisible. Ils étaient un peu étonnés après l'élimination pour la compte du monde. ils ne se sont pas cachés. Quand ils ont fait un communiqué pour expliquer qu'il n'avait pas voulu résilier, ils ont expliqué qu'il sortait des chèques XXL, ce qui voulait dire déjà qu'ils avaient dans l'idée de ne pas forcément le conserver. Ensuite, ils contactent Hervé Renard. Hervé Renard, il est partant, sauf qu'il leur demande éventuellement de continuer et de gérer les matchs sans parler forcément de la fédération française dans un premier temps et ensuite de repartir au gilet, comme il a fait avec la Côte d'Ivoire. Ensuite, vous regardez qui est disponible à ce moment-là avec un cahier à décharge à respecter. Tu ne peux pas tout cocher. C'est par élimination. Tu ne peux pas tout cocher. Et à un moment, et je t'amène là-dessus, c'est comme en boîte de nuit, Annie. Comme vous n'êtes jamais rentré, vous ne pouvez pas devenir habitué. Donc, il y a un moment ou un autre qu'il faut rentrer une première fois et ensuite, vous devenez habitué. Ce n'est pas parce qu'on n'a jamais travaillé en Afrique qu'on ne va pas réussir en Afrique. Hervé Renard, avant de réussir en Afrique, il a bien eu une première expérience et les autres, pareil. Nabil, juste une toute petite question. Est-ce qu'on ne cherche pas justement du Waïd derrière Petkovic ? Ce que de toute façon, il n'y avait plus... Il n'y avait plus vraiment... Ce n'est pas du tout ça. Ce n'est pas du tout le même temps. Non, mais le fantôme ! Il y a un peu au-dessus de cette fédération. Là où je suis d'accord, c'est que le logiciel un peu des anciens entraîneurs qui venaient d'Ax Union... Yougoslavie. Yougoslavie, pardon. C'est quelque chose qui plaît un peu aux Algériens parce qu'ils ont des idées de jeu et puis ils peuvent gérer un peu le caractère parfois sulfureux des Algériens ou imprévisible. Ça, ça peut correspondre. Oui, c'est vrai. On ne va pas se le mentir. Je pense que le fait qu'il soit aussi d'origine d'Ax-Yougoslavie, je pense que ça a plaidé en sa faveur dans un pays comme l'Algérie parce qu'il y avait toujours des relations historiques avec les ex-pays d'Europe. Non, non, mais non. C'est une curiosité. Mais voilà. Donc Petkovic, c'était un choix parmi d'autres. Un peu par défaut d'après ce que je comprends. Pas forcément. Franck, que pensez-vous du choix de Petkovic ? Parce qu'il y a du boulot quand même. C'est-à-dire, il faut sans doute un peu rétablir une mentalité après, des échecs qui ont été durs quand même à encaisser pour les joueurs et puis du côté des supporters qui ne sont pas toujours très sympas. Et puis aussi peut-être reprendre... Ce n'est pas les supporters le problème. C'était le coach. Vous parlez des confrères supporters ou des supporters confrères. Peut-être. Mais aussi peut-être redonner de la confiance et recréer un groupe autour d'une personnalité parce que Marez a quand même été beaucoup contesté à la dernière compétition. même si c'est un immense joueur. Ce qui me paraît rassurant pour l'Algérie, c'est que ce soit un homme qui a travaillé, qui connaît bien le fonctionnement déjà des clubs, parvenir sur la liste des clubs qu'il a eu à diriger, même s'il y a eu aussi quelques échecs. En revanche, il y a quand même ce long passage à la tête de l'équipe nationale suisse. En tant que sélectionneur, Xavier en parlerait sans doute mieux que moi, avec notamment, il y avait eu ce super passage avec la Ligue des Nations. Ils sont dans le dernier carré. Il y a deux qualifications pour deux passages à l'euro en phase finale. Nous, on s'en souvient quand même, la France éliminée au dernier euro par la Suisse. du monde aussi. Il connaît parfaitement le fonctionnement d'une équipe nationale, les rouages. Il sait jouer avec les mentalités, les origines diverses. Car vous le savez, l'équipe nationale suisse, c'est un kalidoscope. C'est vrai, t'as raison. Ça, ça compte. Ce qui va être, pour moi, l'un des éléments clés, c'est de savoir bien s'entourer. Il y a tout un tas de fonctions, de petites mains qui sont là auprès de l'équipe nationale. Il ne faudra pas qu'il se trompe à ce niveau-là parce qu'il ne pourra pas tout faire. Ce seront ses relais. Ce seront ses relais en Europe, mais aussi en Algérie. Il va falloir effectivement retisser du lien avec le groupe. Il va falloir remettre certaines choses à plat, mais il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps puisque vous avez les FIFA Series qui commencent là dans trois semaines. Il a un match où on joue l'Afrique du Sud et la Bolivie. Il a notamment ce match. Il y a neuf places cette fois, Franck. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas là où je veux en venir. Je dis l'immédiateté pour lui. Il y a urgence. C'est le FIFA Series. Il y a un match à Anaba et il y a un match à Barraki. Il y a la Bolivie et il y a l'Afrique du Sud. Donc, il ne faudra pas se tromper. J'espère qu'on va lui foutre la paz. Il n'a pas beaucoup de temps pour poser au mec, finalement. Il n'a pas beaucoup de temps si vous voulez. Excusez-moi pour ma vie. Donc, vite savoir s'entourer. Trouver déjà des mots... On ne troublerait jamais, Franck. Trouver les mots qui vont faire écho auprès du public, des supporters qui aiment tellement la sélection, même s'il y avait des amours. Et puis, avec les médias. Donc, moi, je trouve ça plutôt pas mal, ce choix. Xavier ? C'est sûr que le climat autour de la sélection algérienne n'est pas tout à fait le même qu'autour de la Nathie en Suisse. Parce qu'on dit qu'il est effectivement yougoslave, enfin, né à Sarajevo. Il a vécu quand même pas mal de temps. Mais il a vécu l'essentiel de son temps. En Suisse, en fait. Oui, mais il a grandi là-bas, quand même. Oui, effectivement. Il a joué là-bas aussi. Il a joué au début de sa carrière. Ensuite, il a fait l'essentiel de sa carrière en Suisse et en Italie puisqu'il a été aussi entraîneur de la Lazio de Rome. Maintenant, c'est pas mal. Je partage tout à fait ce qui a été dit et notamment ce sur quoi insistait Franck, à savoir que lorsqu'il était sélectionneur de la Suisse, il est resté longtemps, il a eu à gérer les cas particuliers de tous ces joueurs d'origine des Balkans. Les Shakiri, les Chaka, les Homerovic, les Gavranovic, Seferovic. Ça, c'est pas simple du tout. Et donc, Serbes, Serbes et Kosovars dans la même sélection alors qu'il y avait la guerre à leur porte il y a encore quelques années, c'était pas évident. Et lui, il a su gérer ça. Il a su le gérer avec beaucoup d'habileté diplomatique et il a su empêcher tous ces jeunes d'origine des Balkans nés en Suisse, ayant grandi en Suisse, d'aller jouer pour ses équipes nationales. Et c'était le gros problème de la Fédération helvétique, de la Fédération suisse depuis le cas Rakitic, Ivan Rakitic, qui lui était né en Suisse, avait grandi en Suisse, avait joué pour les espoirs suisses et tout d'un coup est parti jouer pour la Croatie avec qui il a fait une finale de Coupe du Monde. Là, sa mission, c'est dans l'autre sens. Donc voilà. Donc du coup, si vous voulez, ce genre de situation où il faut faire part de beaucoup de diplomatie, il faut avoir un vrai éventail culturel très large, Petkovic, il est là. Et donc, on peut imaginer qu'il peut le transposer à l'Algérie, même si les cas sont quand même... Non, l'Algérie, c'est plutôt convaincre des binationaux de venir. Comme Yassine Haddik, il a eu du côté de Bordeaux. Une petite chose encore au sujet de l'Algérie, c'est le cas d'Yamel Belmadi, parce que là, Petkovic s'est aussi tourné la page de ces années compliquées. Il y a quand même eu des scandales. C'est des années du titre. Il y a un titre quand même. Il ne faut pas le... Non, mais après... Bien sûr, on lui a rendu hommage avec Eric Mamrut, qui criait que l'Algérie était championne d'Afrique. Mais ensuite, il y a quand même eu cette espèce de mini-scandale autour de l'arbitre, montré du doigt de ce match contre le Cameroun. Il y a eu les problèmes, notamment avec Andy Delors, mais aussi plus récemment avec Ben Rama. Est-ce que la page Belmadi est tournée ou devait se tourner, Nabil ? C'est vrai qu'il y a eu plus de polémiques que de buts en phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. Je suis d'accord avec vous. Est-ce que ça devenait compliqué à ce niveau-là ? Oui, est-ce qu'elle est tournée ? En tout cas, l'État algérien, lui, l'a tournée. Et c'était la volonté des décideurs algériens de la tourner très vite et dans l'urgence. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas pris le temps de se dire qu'on peut mettre un intérimaire, récupérer éventuellement Hervé Renard au mois d'août parce qu'Hervé Renard était intéressé par l'Algérie. Il fallait vite en finir avec ce que procurait en termes d'image Jamel Belmadi parce qu'il a abîmé un peu la fonction. Vous parliez notamment de cette sortie face à l'arbitre Gassama après l'élimination face au Cameroun. À mon avis, c'est à ce moment-là qu'il aurait dû partir parce que je pense qu'il était au bout de quelque chose. Derrière, ça n'a été que de l'illusion. Des cadres déclinants comme Riyad Mahrez, par exemple. Sur laquelle il a continué de s'appuyer. Voilà, sur laquelle il a continué de s'appuyer. Et dans le cahier des charges qui a été mis en place par Walid Saadi, nouveau président de la Fédération algérienne de football, un truc qui est vachement important qui n'était plus géré par Belmadi qui finalement gérait ça tranquillement à distance avec son smartphone de Doha au Qatar puisqu'il ne vivait pas en Algérie et il ne venait seulement que pour les matchs de sélection et les stages. Il n'était pas sur le terrain. Il n'allait pas voir les joueurs du championnat d'Algérie. Je ne dis pas qu'il y a 23 joueurs compétitifs capables de gagner la Coupe d'Afrique dans le championnat d'Algérie mais il y a peut-être 3-4 joueurs qui peuvent rendre servir et qui peuvent permettre à l'Algérie d'avoir un peu de réserve et un peu de banc comme l'avait fait Valid Ali Lodzik. Donc Petkovic vivra en Algérie pendant 21 jours à la différence de Djamel Belmadi qui venait quand il voulait. Oui Annie c'est bien que tu aies évoqué Nabi le président de la fédération algérienne qui est jeune parce que pour le coup lui il n'a pas choisi cet homme et on a bien compris que dès qu'il a été élu ça remonte à quelques mois quelques semaines avant la Coupe d'Afrique des Nations que comment pour Belmadi Belmadi il avait sa tête sur le billot de par les échecs précédents ça a été confirmé mais c'est vrai que tous on est tous là on l'a tous vu moi je ne vais pas taper sur une ambulance mais oui mais enfin lui il n'hésitait pas à taper sur les autres il faut avoir une position équilibrée parce que quand on se fait sortir au Cameroun c'est de la faute du stade quand on se fait sortir par le Cameroun en barrage c'est de la faute de l'arbitre et là c'est la faute des journalistes et même les joueurs font un copier-coller de son discours donc on a le droit aussi de ne pas l'exonérer de tout non non moi je ne l'exonère pas je dis simplement n'oublions pas ce qu'il a pu apporter aussi voilà on a commencé par ça et il a apporté beaucoup de voix il y a 4 ans Franck 4 ans c'est trop après on l'a vu on a vu Annie même physiquement toutes ces dernières semaines mais d'ailleurs les images qui sont derrière vous assises sur cette glacière à genoux sur la palouse la déception c'est qu'il ne soit jamais remis en question voilà c'est ce qui lui a été reproché première conférence donc la semaine prochaine et nous y reviendrons dans Radio-Foot on continue on a encore un sujet avant les cartons c'est terminé et le Nigeria est en quart de finale de la Cannes après cette victoire 2 buts à 0 sur le Cameroun l'élimination des Lyons indomptables à la dernière Cannes en 8ème de finale aura donc été le dernier match du sélectionneur Rigobertsong le Cameroun était éliminé on vous en on s'en souvient le continent Camerouné le continent pardon était éliminé par le Nigeria finaliste quand même une contre-performance estime Samuel Eto'o le président de la FECA Foot pour justifier la non-prolongation du contrat de son sélectionneur et ami Rigobertsong il invoque d'ailleurs les lois du football pour expliquer pourquoi il ne le prolonge pas on va l'écouter le président de la Fédération Camerounaise parce que maintenant il faut choisir un successeur nous allons travailler sur plusieurs profils et nous allons envoyer comme à l'accoutumée au chef de l'État parce que vous savez chez nous il faut il faut l'avis et l'accord du chef de l'État mais sous proposition de la Fédération Camerounaise de football et c'est ce que nous allons faire nous allons proposer plusieurs profils et puis nous verrons un profil national ou international nous irons plutôt à l'international en Europe on verra bien un entraîneur avec de l'expérience en Afrique il est important qu'il ait de l'expérience en Afrique ou pas nous avons vu et je dis d'ailleurs félicitations aux sélectionneurs ivoiriens qui n'avaient pas d'expérience à ce niveau mais qui a mérité de de gagner ce trophée un profil du type Hervé Renard par exemple vous souriez j'espère que Hervé serait intéressé à entraîner pour nous la meilleure équipe d'Afrique donc on est d'accord que là la Fédération va proposer plusieurs entraîneurs mais que vous ne vous laisserez pas imposer un entraîneur que vous n'aurez pas choisi ce rôle est de la compétence de la Fédération et uniquement de la compétence de la Fédération pardon et c'est pas une polémique nous allons proposer et puis nous espérons que parmi les trois choix que nous apporterons un des profils retiendra l'attention du premier sportif camerounais Samuel Eto'o va donc suivre le cahier des charges à la lettre alors on se souvient quand même que quand il avait choisi Rigaud Bersong c'était un peu contre les dirigeants au-dessus du président de la Fécat Foot c'est-à-dire dans le gouvernement et qui aurait préféré garder Tony Conseilson est-ce que selon vous le président de la Fécat Foot a les mains libres ou moins qu'avant Franck ? Pour moi il les a toujours reconnaissant la personnalité de il y a des choses qui transparaissent du président Eto'o il les a toujours nous la fédération exactement il va écrémé déjà je l'ai rencontré il n'y a pas très longtemps et ce n'est pas homme à se laisser marcher sur les pieds il a des prérogatives il y tient farouchement mais ce n'est pas lui par exemple qui a renvoyé le sélectionneur lui il aurait aimé le garder non mais le contrat a été terminé oui mais le gouvernement a un peu sifflé la fin de la partie aussi le ministre des Sports en même temps comment on voulait faire 24 matchs 7 victoires 9 défaites le bilan de Rigober n'était pas très bon voire vraiment notoirement insuffisant après ce qu'on ne dit pas mais pareil qu'on a tous appris c'est le Cameroun a déjà laissé filer des candidats au poste puisqu'on savait que comment pour Rigober ça s'était terminé premier exemple Tom Sainfit le belge qui a signé il y a quelques jours aux Philippines qui a commencé son travail il avait été proposé mais ils n'ont pas su se décider à temps donc à un moment donné lui il avait besoin de partir sur le show exactement et il était en plus il avait le mérite d'avoir cette grande expérience de l'Afrique et d'être apprécié du microcosme camerounais ils ont laissé filer ça donc maintenant il va falloir faire des choix mais la marge pour moi la marge elle se réduit c'est pas simple pour le Cameroun à sortir d'une compétition comme ça il y a du potentiel mais maintenant trouver l'homme idoine il y a pas mal de gens Xavier vous voyez ça comment parce que il se réfère bien au cahier des charges il dit que c'est le sportif numéro 1 du pays c'est à dire le président Biak il avait un peu taclé le jour de la jeunesse en disant en gros les résultats ne sont pas suffisants et nous ne font pas assez plaisir est-ce que Samuel Leto quand même on se souvient de l'engouement quand il est arrivé comme président de l'Afrique à foot il y a deux ans il a gardé son crédit moi je pense qu'il n'est pas si entamé que ça parce que Rigoberts Song avait été nommé par un concours de circonstance c'est lui qui l'a choisi oui il l'a choisi parce qu'il fallait effectivement imposer quelqu'un pour montrer le changement et puis derrière il y a eu les objectifs qui ont été en partie atteints qualification pour la coupe du monde qualification pour la coupe d'Afrique des Nations après les phases finales étaient catastrophiques donc il ne pouvait plus continuer il y a la victoire contre le Brésil ça adoucit à peine donc du coup là maintenant évidemment il fallait changer il faut changer de sélectionnaire mais je trouve que Eto'o dans sa communication est très habile cette interview qu'il accorde à France 24 il dit bien que c'est le premier sportif du pays le président Biya qui décidera mais que lui il lui donnera trois donc je trouve qu'il est très malin pour garder son influence non je suis d'accord d'autant il dessert bien l'Eto'o c'est bien Nabil continuez Nabil une chose encore sur le Cameroun il y a quand même un beau potentiel parce que Rigaud Bersong du coup face au manque de résultats disait cette équipe est jeune c'est vrai qu'il y en a aussi qui sont jeunes et qui a peut-être alors il manquait certains cadres sans doute mais il y a aussi la relève je ne suis pas si d'accord que ça en fait je pense qu'au niveau du réservoir local il y a probablement encore des talents mais il faut les exporter et puis ils puissent se développer en Europe comme par exemple Carlos Baleba qui n'a pas voulu venir en sélection nationale donc ça veut dire que vous avez la déperdition de talent qui viendrait renforcer une équipe aujourd'hui que je considère moyenne plus sur le continent africain loin de ce qu'est le Sénégal par exemple on l'a vu en Coupe d'Afrique des Nations il y avait une vraie différence ça manque de travail à la base il y a eu de la frilosité je pense parce qu'il avait le petit Nathan Douala par exemple qui prend dans le groupe il ne lui a pas donné une minute de jeu c'est dommage d'avoir un petit comme ça dont on connait le talent donne lui un petit peu de temps de jeu mets-le dans le grand bain comme ça a été le cas pour d'autres avant il faut changer l'image il faut aussi changer l'image extérieure et ça c'est le rôle quand même de Samuel Eto' parce que nous quand on discute un peu en coulisses on sait que c'est le divertissement permanent non mais excusez-moi d'être un peu direct mais quand tu vas en fait le Maroc je ne sais pas le Sénégal l'Algérie se sont structurés professionnellement il y a moins de polémiques autour de la sélection pour des questions de vie de groupe de choix de choix tactiques et le Cameroun ils doivent travailler leur image pour donner envie à certains binationaux parce que c'est le moment pour eux il y a des joueurs il y en a un à Francfort par exemple Chalbi l'Algérien il y va lui à jouer en équipe d'Algérie celui Ebimpe Junior Ebimpe qui est un très bon joueur un jeune joueur à fort potentiel aujourd'hui il n'est pas dans les radars de l'équipe de France mais pourquoi il attend autant pour aller jouer avec le Cameroun parce qu'ils ne sont pas rassurés donc il y a besoin aussi de renvoyer une image positive et rassurante pour faire venir les talents il y a du boulot tout à l'heure vous avez fait allusion à Onana pour le derby d'Angleterre mais l'histoire Onana était quand même aussi triste triste et mal racontée alors que c'est le gardien d'une grande équipe d'Angleterre la coulisse notamment la coulisse de l'équipe nationale j'ai eu l'occasion de la voir en octobre quand ils sont venus se préparer en France c'est compliqué la coulisse je ne parle pas des dirigeants je parle des gens qui sont autour de l'équipe nationale même et il y a des choses il y a un fonctionnement professionnel à vraiment adopter définitivement parce que le talent il y en a il y a un cap à franchir et on a beaucoup parlé d'autres sélections on parlait beaucoup du Sénégal l'année où ils sont sacrés justement parce qu'il y avait eu ce cap franchi au travail de base des académies et dans la fédération et tout il ne fait pas tout mal il a relancé le championnat exactement vous savez des retards à l'entraînement comme j'ai pu en témoigner en octobre lui-même il était là il ne comprenait pas il attendait son équipe il dit je ne comprends pas où sont-ils lui très professionnel mais donc ça c'est Xavier Rigoberts et les autres il faut remettre de l'ordre exactement et bien on suivra ça de loin et de près bien sûr pour ce qui est de cette équipe du Cameroun allez on continue c'est les cartons vos cartons chers auditeurs sélectionnés par Pierre Guérin salut Radio Foot je suis Daniel je suis à Yaoundé au Cameroun j'ai un carton qui est blanc et qui est pour Paul Pogba quand on aime le foot et quand on voit ce qui arrive à Paul Pogba je pense qu'on ne peut pas on ne peut qu'avoir un peu de mal pour lui blessure à répétition il a raté la coupe du monde problème avec la famille maintenant c'est une suspension de 4 ans qui vient de tomber j'espère qu'il va sortir de cela très fort je lui souhaite très bonne chance et je passe un coucou spécial à mon compatriote Rémi Gona salut Café de sport bonjour c'est Michel Ginebisao et Djegi j'adresse un carton jaune au coach camerounais Rigobertson qui après 2 ans il n'a pas eu de résultat il y a eu une mauvaise gestion aussi de l'équipe avec le cas on en a et tout et tout voilà j'aime bien les relations amicales avec Eto et tout mais là carton jaune on est obligé de le laisser partir salut RFI salut le café de sport c'est Jol depuis la RDC mon carton est vert pour l'équipe espagnole qui s'est imposée en finale de la Ligue des Nations féminines début à zéro face à la France et à noter la prestation XXL de Aitana Bonmati le ballon d'or 2023 féminin bonjour Radio Foot je suis Anaïs Dominique depuis Tinshasa et je donne un carton vert à la performance de Luka Modric contre Séville bonjour à toutes à tous bonjour Xavier Baré bonjour Rémi Ngonon bonjour Café d'espoir bonjour je m'appelle Innocentine je suis le président fan club du Diedroba je vous appelle Dubéné caton rouge pour les dirigeants barcelonais caton rouge pour le président barcelonais caton rouge pour le président directeur sportif monsieur Deco de ne pas avoir choisi José Mourinho qui avait sauvé le Real quand le Real était en difficulté José Mourinho est mieux placé que Chavi bonjour Radio Foot je m'appelle Dominique Raphaël depuis Kinshasa je donne un carton vert à la performance de Rafinha contre Rétafé salut le café des sports je donne un carton vert à Chavi Alonzo et le Bayern Leverkusen qui rentre dans l'histoire de la Bundesliga avec 33 matchs sans défaite bonsoir Radio Foot International et toute la Dintine autour de la Grande Dame Annie Gassnier je m'appelle Kidiok Charlie musicien chanteur résident en Côte d'Ivoire j'adresse mon carton de couleur verte à André Onana gardien multidimensionnel pour les progrès qu'il fait oui on est sur une bonne dynamique et je suis certain qu'il sera encore rendez-vous pour ce début de dimanche City Manchester comme dit un proverbe africain les assauts de l'épevier n'empêcheront pas le poisson de grandir bonsoir Radio Foot International je suis Dan Koshibatis depuis Haïti un carton vert pour les Lyonnais qui se sont qualifiés en mi-semaine contre les Strasbourgeois 4 buts à toi aux séances des tiros murs pour la Coupe de France bonjour Radio Foot moi c'est Chadrag Kassongo depuis Lubumbashi en RDC je donne un carton vert au tout puissant Mazembe pour sa belle victoire contre l'équipe de Pyramide 3 billet à 0 et aujourd'hui Mazembe est en quart de finale avant même la dernière journée que nous allons jouer demain contre l'équipe de Mamelody Sandams bonsoir Café des Sports ici c'est Hartman depuis la République du Bénin mon carton de cette semaine est de couleur rouge et s'adresse aux dirigeants de l'A.S. Tonner de Moïkon club de foot de première division du championnat béninois en effet pendant plus de 3 mois les pensionnaires de ce club ont évolué sans leur salaire et leur prime de match c'est un comportement inadmissible à l'ère de la professionnalisation du football au Bénin Merci encore pour tous ces cartons très intéressants et très revivifiants j'ai adoré Raphaël qui doit être le petit frère ou le grand frère d'Anaïs Dominique à Kinshasa et puis bravo à notre supporter haïtien qui supporte l'OL il faut avoir la foi dirait-on Franck Simon votre carton quelle couleur ? Il est vert il va aux aigles du Congo le club de Kinshasa c'est un club qui a repris le matricule de la jeunesse sportive de Kinshasa avec le président Vidi Echimango et puis sous sa présidence ce club s'est qualifié pour les play-offs pour le titre il joue dès dimanche contre le Vita Club de Kinshasa sous la direction de la nouvelle entraîneur qui s'appelle Luc Emal un entraîneur belge première participation à ce niveau-là Nabil on reste en Afrique oui moi carton rouge comme la couleur du maillot de la sélection d'Egypte on est en plein mercato des sélectionneurs il y en a un qui a démarré sur les chapeaux de roue c'est Oussem Hassan qui a été nommé à la place de Louis Vitoria alors je peux comprendre qu'il ait des choses à recadrer mais le faire publiquement comme il l'a fait en allumant et en taclant Mohamed Salah en disant que ce n'est pas encore une légende égyptienne et qu'il n'a rien gagné pour vous je ne sais pas si c'est la meilleure des manières de commencer son mandat à la tête de la sélection égyptienne en sachant que lui aussi en a été un ancien grand attaquant peut-être qu'il y a une histoire d'égo qui se cache derrière ça mais aujourd'hui qu'il le veuille ou non derrière Toutankhamon Ramsès Nasser Oumkaltoum Salah c'est un des égyptiens les plus connus de l'histoire Xavier Annie oui il n'y a pas beaucoup de raisons de se réjouir cette saison quand on est supporter des Canaries du FC Nantes mais il y en a une qui arrive porteuse de plein d'espoir les jeunes Canaries dans les moins de 19 ans se sont qualifiés pour les quarts de finale de la Youth League qui est la ligue des champions des jeunes ils ont gagné à Salzbourg Salzbourg qui est un club qui a déjà gagné cette compétition grâce à un but du jeune Malang Gomez et il manquait pourtant deux grands espoirs Moupéou et Zézé et bien malgré l'absence des deux centraux titulaires les Canaries sont passés et ils vont jouer à la Beaujoire le quart de finale le carton de Radio Foot on a osé parce que Rémy n'est pas là carton rouge à Cristiano Ronaldo qu'Uni est suspendu un match pour geste obscène quand même Cristiano gendre idéal et que tout le monde aimerait avoir dans son équipe cinq ballons d'or et qu'il y a trois filles c'est pas très sympa merci à tous c'est la fin et à demain et qu'il y a trois filles c'est la fin et qu'il y a trois filles c'est la fin et qu'il y a trois filles c'est la fin